Pour poursuivre notre plan de lecture, aujourd'hui nous lisons dans le livre de Josué, les chapitres 9 à 13. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se pressa pas de se coucher presque tout un jour. Il n'y a jamais eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où le Seigneur ait entendu un homme, car le Seigneur combattait pour Israël. Josué, chapitre 10, versets 13 et 14. On a beaucoup spéculé pour savoir s'il était possible d'arrêter la course du soleil pendant une journée, comme ce fut le cas lorsque Israël livra bataille à Gilgal contre une coalition formée par quelques villes. Josué craignait de devoir faire cesser le combat parce que le soir tombait. Cela aurait permis à l'ennemi de se regrouper et de reprendre la lutte avec une nouvelle énergie. Josué pria donc pour que survienne un miracle. Il demanda au Seigneur qu'il prolonge la journée de façon exceptionnelle. Pour beaucoup de lecteurs contemporains, tout cela n'est rien d'autre qu'un conte. Cela ne peut tout de même pas être vrai. Il est impensable que la Terre s'arrête soudain pendant un moment de tournée sur elle-même. Nous pouvons supposer toutes les discussions qui auraient suivi, notamment à propos du mouvement du soleil. Aujourd'hui encore, nous disons par exemple que le soleil se lève et qu'il se couche comme s'il se déplaçait dans le ciel. Donc, nous trouvons ici une belle illustration de ce qu'est réellement un miracle. Il existe dans la nature des lois que Dieu a instituées, mais le Dieu qui démontra sa puissance lorsqu'il mit en place tout ce qu'il avait créé, suivant des lois bien précises, se place au-dessus de ces lois et il peut, quand il le désire, les enfreindre. Nous appelons cela un miracle. Quand un tel miracle a lieu, selon le rédacteur du livre de Josué, il ne se produit qu'une seule fois. Dieu a honoré la requête pressante de son serviteur Josué, mais comme cela est énoncé expressément, le Seigneur combattait aussi aux côtés d'Israël. Et cela est et reste la grande question. Dieu combat-t-il à nos côtés ? Si tel est le cas, nous pouvons, comme Josué, demander de l'aide si nous prenons conscience que nous ne pourrons pas agir seuls. Alors, Dieu peut parfois accomplir quelque chose de particulier pour nous permettre de traverser la crise. Je pense que mes plans ont échoué et que mes forces sont épuisées lorsqu'il n'y a plus rien à faire qu'en toi, me confier et en la puissance de ton nom. Dieu tout-puissant, tu es le Dieu qui accomplit tes miracles. Aide-moi à croire que tu es un Dieu qui accomplit encore aujourd'hui tes miracles. Amen. Envahis ma faiblesse Je peux connaître le plan du Maître Et faire étendre sa main Quand je prie dans le nom du Seigneur A bientôt, cher ami Simple question de choix Les rimes de Bruinsma Aux éditions Vie et Santé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada